Béni soit l'éternel. J'aimerais témoigner ce que l'éternel a fait dans ma vie à travers notre soeur Maria Luisa. À travers la prophétie que j'avais reçue, Dieu m'avait promis qu'elle allait me délivrer de beaucoup de choses, beaucoup de maladies que je souffrais. Depuis que je suis venu dans l'église ministérielle de Jésus-Christ international, j'étais toujours malade, je tombais toujours malade, malade. Les gens disaient que la sorcellerie, je dois faire partie ici, je dois aller voir les marabouts. Jésus dit non, Dieu m'a promis qu'elle allait me délivrer et j'attends cette délivrance-là par la patience. Et en entendant cette délivrance-là, je faisais toujours mon effort pour sauver l'étude biblique de la Sainte Maria Luisa. Plusieurs fois, quand j'ai sauver ça, même étant à la maison, je passe sur YouTube, j'ai sauver l'étude biblique par la Sainte Maria Luisa. Et chaque fois que je vois le miracle qu'elle est fait, à travers elle, beaucoup de gens sont délivrés. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, regarde-moi, regarde le fort que j'ai mette chaque temps. Je suis malade, je n'ai pas à l'église, je n'ai pas à mes maîtres debout pour te louer. Mais cette fois-ci, aujourd'hui, Seigneur, c'est mon jour, c'est le jour de louange et je dois aller à l'église te louer. Pardon, j'aimerais avoir ce miracle aussi. J'aimerais que tu manifestes en moi. Le même jour que j'ai fait ça la nuit, la Sainte Maria Luisa, j'ai eu un rêve, la Sainte Maria Luisa a posé la main sur moi. Et le lendemain, dès que je pars à l'église, je commence à louer dans mon cœur, je parle, je parle dans mon cœur qu'aujourd'hui, c'est mon jour. Et à ce moment-là, quand j'ai lué le tunnel, j'étais là, j'ai dit au Seigneur que, Seigneur, pardon, faites la même chose en moi aujourd'hui, comme tu as toujours fait à tes enfants à travers le monde. Et à ce moment-là, j'ai eu une expérience, j'ai eu l'impression de meurtre par notre sœur aussi, spirituellement. Et subitement, j'ai commencé à vomir. J'ai vomis tout ce qui était dans mon ventre. Et après ça, j'ai rendu grand à le Seigneur parce que après ça, jusqu'aujourd'hui, ça fait déjà trois mois, quatre mois, je n'ai plus ressenti la maladie, ni maur de tête, ni maur de ventre. Parce qu'à ce moment-là, quand j'étais malade, je ne pouvais pas manger de n'importe quoi. Mais aujourd'hui, je mange tout, tout ce qui vient de Cameroun, tout ce qui vient de Cameroun. Et quand j'étais sœur, je me suis rendue très fain. Quand j'étais sœur, c'est très fain. Donc je suis prête, que Dieu m'aident, et le Seigneur me dit dans la prophétie, qu'il est allé pour moi. Et le Seigneur, j'ai été prête, j'ai prête, et le Seigneur m'aident, les douleurs que j'avais quand j'étais assis, et les douleurs que j'avais quand j'étais assis, elles ont tous gone. Donc je veux donner la gloire et la honne à Dieu. Et puis mon deuxième testemonnaie, c'est mon expérience, le deuxième fois que je suis venu, je suis venu à la rencontre, je dis, «Fater, pouvez-vous me voir aujourd'hui? » Donc quand nous avons eu à la rencontre, j'ai appris la prière, le Lord, quand nous étions prière à Dieu, notre frère, Frère Julien, j'ai pris un hand sur moi, et immédiatement, j'ai ressenti un coup de moi, et j'ai commencé à parler en langues, j'ai commencé à parler en langues, et durant la prophétie, le Lord me dit qu'il m'a délivré, 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 que pour moi, j'ai commencé à voir changement dans ma vie, et c'est comme ça, j'ai commencé à voir changement dans ma vie. Donc, j'ai délivré et l'honneur à Dieu. Bonjour, brothers et sisters. J'aimerais testifier, j'aimerais délivré et l'honneur à Dieu. J'aimerais délivré et l'honneur à Dieu. J'aimerais délivré et l'honneur à Dieu. J'aimerais délivrer à Dieu. with bills with rent and all that so it was a burden in my heart and when I read I began to read through the scriptures and I read the scripture where the Lord says that we should come to him all of us that have burdens and he's going to give us rest and in that moment I began to pray to God and I began to name to God that Lord I carry a burden and I told God that the burden that I'm carrying is like I carry a basket on my head and I began to name to God and I told God that in this basket that I carried I'm troubled with my rent I'm troubled with with my business because my business was at the peak of falling I'm troubled with all these things and I said Lord I have done my own effort as human I have registered my business I have put effort into work in order that this business will grow but it's not growing it's not prospering and this thing become a burden to me I said oh Lord all this is in the basket that I'm carrying please keep it down I carried to God and I prayed that Lord take away the load because this load brought me sadness and I told God take away the load and including also part of the church I was also worried because most members they come and they go so it also been a problem to me and I told God also in the basket that I carry in this load that I carry I'm also worried that some brothers and sisters they come to church they stay some one year some two years and they go back and it's also a burden to me I said Lord I'll bring this burden to you I want you to put it down I want you to take it away from me in a dream after about some days in a dream sister my sister came to me in a dream and now called me closer to her and asked me what is your problem and I told her sister I'm worried of this I'm worried of that I have put a lot of effort in my business I've sacrificed money and now I'm unable to pay my rent I don't have the money I'm unable to do this and this is a burden to me and I said sister I'm also worried about the church because many people come and go I don't want it that way and then she asked me what do you want me to do and I said sister I don't have knowledge enough you are greater than me you have wisdom more than me this is my problem I want you to help me solve it because you have the knowledge and how you could do it and she smiled at me and hugged me and after that dream I felt peace I felt happy and when I came to Douala I received prophecy and the Lord told me in prophecy that and he has delivered me he has freed me that the peace I heard is from him that he is the one that has done that because he had heard my cry and my petitions to him for this I want to give the glory and honor to the Lord Good evening my brothers and sisters I want to be Emmanuel for the Lord God It has been 9 years since I was at church I was still at CM1 so there were diseases so every night when I sleep I wake up the blood of my neck every night like that sometimes it even falls out of my mouth and my mother told me we were talking to the hospital when I was at the hospital I was telling them to take a glass every time take a glass take a glass take a glass take a glass so when we came to the church the pastor Kevin he prayed for me and he gave me a prophecy Dieu m'a dit ma fille ne t'en quête de rien car je suis avec toi car je vais te bénir avec tes études avec tous tes besoins prie seulement il faut prier donne donne moi tous tes problèmes car je vais les porter pour toi et c'est comme ça que j'ai commencé à prier avec ma mère le pasteur Kevin prie avec nous chaque fois nous venons à l'église on donne douances à Dieu et je suis continué avec ce problème jusqu'à ce que j'étais en troisième j'ai commencé à voir que ça ne vient pas chaque fois comme ça venait quand j'étais encore à CM1 c'est comme ça que j'ai continué avec mes études Dieu m'a aidé chaque fois je n'ai jamais raté mes examens je n'échoue jamais et je prospère et je dis à ma mère Dieu a encore fait pour moi elle me dit ma fille il faut prier et glorifier Dieu et je lui a donné la grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi jusqu'à ce que maintenant je suis à l'université sans problème alors je suis tric ok c'est vrai la peau de Dieu bonjour je le rends vraiment grâce à Dieu c'est la 4 fois que j'étais ici ma petite c'était gravement malade bon elle avait tout dans le ventre on disait qu'elle disait bon ça faisait que braille Il fallait perdre le poids, perdre le poids. Je l'avais amenée quelques pas pour les prières. Là-bas, on m'a dit que c'était un million mystique. Quand ma soeur, Béatrice, m'a dit qu'il y a les gens de Dieu qui devaient venir prier, voilà, je suis aussi venue ici. J'ai assisté, on a prié, on a prié, on n'avait pas la profession. On m'a dit qu'elle devait avoir la guérison à travers moi. Effectivement, elle a eu la guérison à travers moi. Je rends vraiment grâce à Dieu pour ça. Merci Seigneur. Bonsoir, très frères et soeurs en Christ. Je me pronome Sœur Solange. Je suis au Cameroun, plus précisément à Douala. Nous avons assisté tout récemment à la réunion ici à Douala. Pendant la prophétie, j'ai reçu, la prophétie me disait que je devais avoir le temps de prophétie, d'imposition de main, de guérison, si je faisais la voix de Dieu, si je lisais, je continuais à lire la Bible et tout. Bon, j'appelle pour faire un témoignage parce que j'ai reçu la visite du Seigneur. Seigneur m'a visité tout récemment. J'étais à l'hôpital avec ma maman, qui est malade, mais moi aussi également, j'ai eu un malaise. J'avais tellement mal au bas ventre. J'avais mal au bas ventre parce que pendant ma période de menstrual, j'ai toujours mal au bas ventre. J'ai pris des médicaments, rien, ça n'a pas changé et j'ai fait des injections. Même jusqu'à là, la douleur n'a pas baissé, j'avais mal et je cherchais à dormir, puis c'était à la nuit. Le sommeil ne venait pas, je me suis levé, j'ai commencé à prier. Et pendant ma prière, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi par le canal de la soeur Marie-Luzan. S'il te plaît, il dit à moi, c'est comme si quelqu'un m'a dit, j'écoute la prédication de Seigneur Marie-Luzan qui s'est renvoyée. Je me suis levé, j'ai pris mon téléphone et puis j'ai mis cette prédication, j'ai commencé à suivre. Quand j'ai suivi, je n'ai pas terminé, c'est comme ça que je me suis endormie. Quand je me suis réveillée, j'ai sauté, à peu près deux ou trois heures de temps, j'ai constaté que la douleur était complètement partie. De temps, je n'arrivais même pas à dormir. La douleur avait disparu et je me suis réveillée, j'ai rendu grâce à Dieu. J'appelle comme ça, pour rendre grâce à Dieu et remercier le Seigneur. et demander aussi au Seigneur de bénir l'église de notre Sœur Marie-Luzan et de bénir tous ceux qui participent au bien de cette église. Et je demande aussi également au Seigneur de continuer à agrandir ma foi. Je suis mon frère, Louis Charles Makita, je suis congolais et étudie en Cuba. C'est pourquoi je parle de l'espanouis. Mais bon, je vais faire mon témoin devant la frère, pour qu'elle écoute cela. Nous nous sommes les premiers pioniers que ont reçu des missionnaires de la église en Punta Negra, Congo. Et après tant de ans, la mission n'arrivée n'arrivée. Et je suis arrivé à l'église, j'étais très enfermé, j'ai souffert de la goutte. Mais quand le frère Angel m'a dit que la mission allait arriver, j'ai forcé pour arriver à l'endroit où j'étais. Et avec le douleur de mon âme, j'ai donné la force pour arriver. J'ai mis en train de faire une main et à l'endroit, j'ai commencé à l'endroit et à l'endroit, j'ai pu vouloir avec beaucoup d'énergie et de la force jusqu'à mon maison. Gloire à Dieu. Je ne pensais pas qu'il fallait camminer tant facile, parce que quand je venais, je venais avec le douleur de mon âme. Je viens donner l'honneur, la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. En 2013, Dieu m'avait promis le mariage. Il m'avait dit de ne pas m'inquiéter pour le mariage. Il m'a donné un mari. Et j'ai vu l'accomplissement de notre Seigneur. Je viens témoigner pour l'honneur, la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Il m'a donné un homme qui vit avec moi. Et je suis très contente. Je suis très contente. J'ai béni l'Éternel pour ça, pour ce qu'il a conquis dans ma vie. Bonjour, brothers et sisters. Je veux dire, pour glorifier le nom de l'Honneur. Amen. Il a été presque une année, une année, un mois, que je n'ai pas vouloir à la chambre. Parce que je n'ai pas vouloir à la chambre. Je n'ai pas vouloir à la chambre, et je n'ai pas vouloir à la chambre. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à la chambre, leur première visite, je n'ai pas vouloir. Je n'ai pas vouloir. Je n'ai pas vouloir à la chambre. 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 Je n'ai pas vouloir à la chambre.